Je travaillais dans un chantier, mon lui, j'y parle de moi. J'ai commencé ça il y a 13 ans, j'étais allé à l'Ontario, j'ai des chaînes de ça, puis allé dans le bois. C'est pas vieux, mais j'ai commencé comme ça, puis ça c'est vrai. Parce qu'il y a de mes amis ici qui étaient avec moi, qui vivent encore, puis d'autres, malheureusement, sont partis. Ça, on a vécu ça, aller travailler à la sanitaire, aller plumber de la pitoune de l'été. Puis ça, j'ai fait ça à l'orge, j'ai 15, 16, 17 ans. C'était des métiers du temps, puis je n'aimais pas les gars. Là-dedans, ma soeur m'avait appuyé, je ne voulais vraiment pas y aller. Elle a dit, mon père, il n'y a rien qu'un gars. Ça fait que t'as rien qu'à rester puis travailler avec papa. Regarde, j'ai pas resté longtemps, j'ai pris dehors comme d'autres. Mais après, je peux te dire que j'ai suivi, j'ai mon secondaire 5. J'ai fait un peu d'assurance, si on veut un peu le profil de ma vie, pendant 3 ans. Puis pendant 3 ans, quand on s'est mariés, on était toujours à l'extérieur. Ça fait que quand on s'est mariés, ça c'était en 1969. Ça fait qu'il y avait ici le restaurant, qui c'était M. Bernier-Laurin, qui opérait. Il avait parti ça quasiment comme petite rouloque, vraiment petit. Puis il était avec sa famille, il lui faisait d'autres travaux, mais je peux te dire que ça l'est... Le terme approprié, je ne sais pas. C'est un à-côté pour eux autres. Oui, puis il était au commerce, puis madame aussi, tu sais. Ça fait que nous, elle avait travaillé, Olivette avait travaillé pour gagner ses études au restaurant de Martinet à la Promettière pendant une couple de saisons. Ça fait qu'elle avait une habileté, puis elle aimait le public aussi. Puis elle était encore jolie, mais dans le temps, elle était vraiment très jolie. Ça fait que moi, j'ai 21 ans, 22 ans. Ça fait qu'on est vraiment en forme. Ça fait que là, je rentre voir M. Bernier un soir, puis il y a quelqu'un d'autre qui était là. Le restaurant était vendu. On en avait parlé, on en avait envie, mais au bout de 6 mois, il avait réintégré sa bâtisse. Ça fait que là, je vais le voir. En m'achetant un pagatier, puis le vendredi soir, je vais le voir. Je lui ai dit, on va venir travailler demain soir. Je parle d'un samedi soir. Ça fait qu'on l'a accompagné dans la cuisine pour voir comment il fonctionnait. Ça fait que le lundi, on signait un contrat provisoire avec lui. La vente s'est faite comme ça. Ça fait qu'on a acheté ça. Ben oui, c'était lui qui était le financier, puis ça ne gêne pas de dire. Mais on va se dire quelque chose qu'on l'a gardé, puis on l'a payé, puis on l'a grossi, parce qu'on a doublé la superficie. En 75, on a agrandi la bâtisse de beaucoup pour en faire un basse-salon. On avait quand même une capacité de 70 places intérieures. Puis ça, c'était plein. Il y avait de la jeunesse ici dans le temps. Chaque famille avait de 3 à 7, 8, 10 enfants. Puis dans le temps aussi, tout le monde aimait consommer. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, au lieu de prendre une bière, c'était plutôt une douzaine de bières. Puis il partait avec l'auto, mais en tout cas, il n'était pas capable de s'asseoir. Apparemment, ça allait bien. On est chanceux, il n'a jamais arrivé de grosses conneries. Mais c'était comme ça. C'était rempli à craquer chez nous les fins de semaine. Même si le village était tellement petit, c'était comme ça. Mais c'était alimenté par les paroisses extérieures aussi. Oui, comme Saint-Marcel. On avait une bonne clientèle. Je ne veux pas diminuer les autres paroisses, mais c'était là. Ça venait le plus. Parce qu'il y avait un bar, mais ça permet de partir chez eux. Puis il y a une amesse chez nous. C'était parfait. Les femmes pensaient qu'ils allaient à la amesse pour trouver ça drôle. Mais c'était comme ça. Même si ça ne fait pas longtemps. Ça, je parle de 70 à 80. C'est la période qu'on était là. Après ça, on a vendu ça. Pour raison santé aussi. Parce que la restauration d'un endroit comme ici, c'est un commerce de fin de semaine. Ce qui veut dire que jeudi, ça commençait et on disait beaucoup local. Le poulet, la pizza. C'est nous qui avons mis la pizza dans la région. Un des premiers. Puis c'est un de mes amis qui n'était pas compétiteur. C'est M. Pizza, c'est pas en fil. Réjean, le haut. C'est lui qui nous nous formait dans le temps à faire de la pizza. Parce que c'était moi qui j'avais appris. Mais c'était moi qui était pas mal en tête pour la pizza. Elle avait d'autres recettes cachées. On échangeait beaucoup là-dedans. Apparemment, les gens mangeaient bien. Quand tu nous regardes, c'est pas si pire. On s'en est sauvé. Après le restaurant, je n'étais pas viré des toasts. Puis j'ai quand même essayé de toujours une bonne capacité. Ça fait que là, il me semble qu'on cherchait d'autres choses pour me refaire vraiment physiquement bien. Je n'étais pas à terre, mais les muscles ne sont pas les mêmes. Lui, un de mes amis, c'est Guy Bernier. Malheureusement, il a quitté aujourd'hui. Lui, il était sur les vannes, ça faisait excitant. On se rencontre. Lui, il rencontre Denis Blanchet, qui était un des propriétaires de la compagnie Materiaux Blanchet. Je n'étais pas en fait. Là, mon Guy rencontre Denis. Denis dit, je vais préparer un ski d'art. Vous pouvez vous en lire dans le bois. Là, on s'est allé déboucher pendant les saisons d'ouverture, pendant deux années complètes. Moi et Guy, c'est tout du travail à job qu'il appelle à forfait. On aimait ça aussi. Là, c'est vrai qu'on s'est vraiment mis en forme tous les deux. Ça a été bon pour les deux. Et puis, dans l'automne, je ne te dirai pas les années que je pourrais me tromper, mais la troisième année, c'est en septembre. On travaillait sur des bandes, des permis de travail qui viennent des États-Unis pour les employés canadiens. Puis, il y a eu quelque chose entre les États-Unis et ici. Ils ont retiré les permis de travail. Ça l'a arrêté en septembre. J'ai travaillé après ça un peu parce qu'il y avait une construction. Puis, j'ai apprécié. Ils préparaient un moulin à Saint-Penfer, toujours chez Materiaux Blanchet. Deux, trois mois, ils ont pris des employés de forêt pour monter, pour préparer et essayer les machines, faire des tests du tuyage. Ça, c'était bien correct. Après les fêtes, ça l'a arrêté. Puis, j'ai travaillé ça avec Réjean Morneau sur la construction. Ça l'a fait que j'ai aimé aussi. Ça fait que Réjean, j'ai passé certainement deux étés complets, puis occasionnement, hiver aussi, des contrats, mais c'était souvent à l'extérieur. Si on prend Mont-Tremblant, on ne descendait aucun jour de là. Mais tous les hôtels, plusieurs hôtels qu'il y a là, le rituel, on a travaillé aux constructions, puis au garage sous-terrain, et ainsi de suite. J'étais un peu terminé de ça. Puis elle était toute seule à la maison avec les jeunes, parce qu'on avait quatre garçons. Quatre garçons, le premier en 70, puis le dernier en 76. C'était ça notre richesse. Ça fait que, après ça ici, on est rendu aux années, c'est en 1985. En 1985, ils parlaient de construire un golf, Saint-Renville. Ça fait que, pour faire un comité, un comité provisoire, il prenait un ou deux personnes impliquées de chaque milieu. Pas par rapport au volume des paroisses, les gens qui étaient prêts à y aller, je disais bien oui, c'était du Benelébola, bien sûr. Ça fait que moi ici, j'ai été pour la paroisse Sainte-Félicité, puis il y avait un monsieur de Saint-Marcel, puis des sept paroisses environnantes. Ça fait que de là, ils ont parti l'idée de construire un golf. Moi, je voulais quitter aussi la job, pas parce que c'était pas rentable, mais pour être plus par chez nous. Enfin, je lui disais à M. Blanchet, qui était le président, j'ai dit, si t'as besoin de l'ouage, si t'as besoin de quelqu'un, c'était sûr que l'ouage allait en avoir, si t'as besoin de quelqu'un, pour s'occuper des zones, puis j'ai dit, ça m'intéresse. C'était un bout de défi aussi, parce que je parle d'arriver sur un terrain en pleine forêt, sans forêt. Ça fait qu'il m'appelle en février, puis il me demande de passer à son bureau. Je passe à son bureau, il ouvre les plans, mais ça, j'attends. Mais je connaissais absolument rien. Un green, puis à un départ, moi, je connaissais rien. Ça fait que ça, c'est pas grave, ils ont volé l'apprendre. Le premier off, il y a un architecte qui est venu, M. Marcel Noct, un Suisse. Ça fait que c'était lui qui était architecte. Ça fait que là, je suis allé jouer ma première game de golf avec André Blanchet, puis M. l'Italien Pierre, puis Denis Blanchet à Saint-Jean-Posjoli. Parce qu'eux autres aussi avaient contribué, la compagnie Blanchet, à aider à construire à Saint-Jean-Posjoli par le biais de la machinerie, puis près d'hommes, puis ils changeaient très, très peu. Ça fait que comme ça, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le golfe. Ça fait que là, j'ai commencé à Saint-Manphile en 85, j'étais là 12 ans. On a bâti un premier neuf. Un premier neuf qu'on a ouvert en 88 en juillet. Puis là, dans l'hiver 89-90, j'étais allé chercher les plans. Ça, c'était à... Sainte-Madeleine. À Re-Sainte-Madeleine, à Montréal. Sainte-Sainte. J'ai rencontré à ce moment-là l'architecte, c'est encore M. Nott, qui a fait le deuxième plan, qui est une continuité du projet. Et puis, je me suis emmené ici, puis je l'ai établi en pleine forêt. Ça a été un beau défi, puis on a super bien réussi. Puis mon fils était Nicolas le Petit, il était toi et moi. Parce qu'on a tout localisé en forêt. Ça paraît simple à dire, mais où est-ce qu'il y a un départ, où est-ce qu'il y a un dogleg, où est-ce qu'il y a un green, bien, quand il est en forêt, il faut trouver une façon pour les localiser aux bons endroits. Ça va dire, on a réussi. La preuve, c'est qu'on a vraiment un beau club à avoir. Puis si les gens écoutent ça, le reportage qu'on prépare, puis qui sont amateurs de gars, je les invite à venir, parce qu'ils vont découvrir en même temps une région. Fait que j'ai été là. Puis à la suite à l'accident, parce que Nicolas, je viens de vous parler, il y a eu un accident, on a perdu un fils en 91, puis des amis du fils parce qu'il était quatre. J'ai trouvé ça très difficile, comme d'autres, mais ça nous a aidés, je pense. Il y a un poste qui s'est ouvert, puis ici, localement, j'étais bien, mais peut-être que j'avais l'idée ailleurs, sans nuire à personne. Le directeur général du club de Gaulle du Grand-Pont-Neuf est à Ressin-Rémond-Pont-Neuf. On s'est rencontrés, puis il avait besoin de quelqu'un pour son terrain pour entretenir. Puis je n'ai jamais eu trop de difficultés à l'entretien et la supervision des hommes. Puis je parle de s'ils occupaient des engrais, des pistes, des travaux prioritaires. C'est tout ça la joie. Fait qu'on a quitté en 97, j'ai fini ici en 98, puis on est monté au Grand-Pont-Neuf, on était là 12 ans. On a reconstruit notre terrain. Il y avait déjà opérationnel un 27 trous de golf. Alors, je me suis occupé pour reconstruire un autre 9 trous. On était là 12 ans. Puis normalement, mon année sabbatique, si je parle de moi, je l'aurais pris en 2010. Le local qu'on était si présentement, c'est que j'ai bâti ça dans mon étouille pour agrandir, parce qu'on est les deux, ça prend de la place. Ça, c'était notre salon. Puis en 2010, automne, Saint-Michel de Bellechasse m'a appelé, directeur général, il y avait eu des problèmes, en tout cas. Fait qu'on... Enfin, on grognait un peu, mais quand même. On a passé... J'ai pris deux contrats, deux étés, à Saint-Michel, 2011-2012. Là, on n'avait pas de construction, c'était un entretien, puis continuer de réaménager, puis continuer aussi de rendre le parcours plus agréable. Enfin, j'ai travaillé deux saisons. On a toujours gardé nos propriétés ici, puis on louait, on était bien installés sur le bord du fleuve Saint-Laurent, un chalet, on était vraiment super bien. Fait qu'on passait deux étés là. Puis j'ai retourné, après Saint-Michel, j'ai arrêté encore un peu. Là, je vais occasionnellement, plutôt comme consultant à Saint-Jean-Paul-Joli. Puis j'y vais, c'est 10 à 12 heures, ça m'amuse encore. J'ai encore le feu de ça, mais j'ai peut-être moins d'énergie. Je pense que, comme toute personne, à un moment donné, ça diminue. Je commence à me rendre corps. Mais la tête est plus forte que le corps. Bien.